En 1900, les femmes du monde s'habillaient en forteresse. Elles ne pouvaient pas s'habiller toutes seules, ni se déshabiller. Il fallait les aider. Les couturiers étaient des fournisseurs de luxe, mais des fournisseurs, et n'étaient pas reçus. Ces dames ne les invitaient pas à dîner. Sous-titrage ST' 501 En 1905, révolution à Saint-Pétersbourg. À Paris, la première révolution dans la côte. Poiré supprime le corset. Le corps de la femme est plutôt libéré, mais elle ne peut toujours pas s'habiller toute seule. À partir de là, tous les 20 ans, comme les guerres, se produit une révolution dans la mode. 20 ans plus tard, Chanel, la guerre est finie. Les robes sont plus courtes, jusqu'aux chevilles d'abord, puis sur le genou. Je veux court, plus de lingerie, plus de sang. Chanel déstructure, comme on dit, le vêtement. Ces dames peuvent s'habiller seules, enfin. Et Chanel est reçue dans les salons. Sous-titrage ST' 501 20 ans plus tard, la crise, Hitler, 100 millions de morts. À Paris, nouvelle révolution. 47, Christian York restructure le vêtement. C'est le new look. Retour à la soi-disant féminité, c'est-à-dire retour aux contraintes. Des pierres, bustiers, jupons, etc. Une révolution rétro. Sous-titrage ST' 501 20 ans plus tard, la guerre du Vietnam, les hommes dans l'espace, libération de la femme, révolution sexuelle. À Paris, révolution de Courrèges, la robe, architecture, la combinaison d'astronautes. Mini-jupes. Depuis, c'est la révolution permanente. Ou presque. Ils ont tous les six mois, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501